Le podomètre Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un déballage d'un produit, un podomètre parlant. La spécificité, c'est que ce podomètre a aussi la radio FM. Vous allez donc pouvoir marcher en musique et avoir la possibilité de voir le nombre de vos pas, le nombre de calories perdues et le temps de marche effectué. Alors ce podomètre, il est comme d'habitude sur la table. Je vous le mets donc ici en très gros. On passe de suite au déballage ensemble. C'est parti. On a une boîte toute noire avec le podomètre qui se trouve sur le côté gauche, visible. En l'ouvrant, qu'est-ce qu'on a ? Alors je l'ouvre. Tout de suite, on tombe donc sur le podomètre qui est côté gauche et sur le compartiment de droite, on a donc le cast qui est fourni. L'appareil donc a une forme ovale et de couleur noire et gris. Pour son alimentation, on est sur des piles R3 AAA. Il en faut très exactement deux qui ne sont pas fournies. Au niveau de la taille de cet appareil, on est en longueur 7,2 pour 5,9 en largeur et pour un poids de 40 grammes. Donc le podomètre en lui-même est tout en plastique. D'accord ? Je l'enlève de la boîte. Je vous le montre. Avec donc derrière une pince pour l'accrocher, pour accéder aux piles. Lorsque vous avez le podomètre au dos, vous avez tout en bas une toute petite vis cruciforme qui permet d'enlever le boîtier et mettre les deux piles R3. En termes de boutons, on a sur le côté gauche du podomètre un petit loquet qui permet de mettre ou d'enlever la radio. La prise casque dont le casque est livré. Les deux boutons qui permettent la navigation dans la radio. C'est de la radio FM. On a un bouton qui permet d'avoir le rendu sonore des résultats de votre marche. Et au centre, on a trois boutons. Un qui va permettre d'avoir le rapport automatique au fur et à mesure de la marche. Où on va pouvoir, avec un appui long de 2 secondes. Au centre, on va avoir le bouton qui va nous permettre de savoir l'état de marche, de temps de marche, le temps des calories perdues. Et la distance. Donc très simple d'utilisation. Et le bouton complètement à droite. Effacer tout. Effacer tout. Ce qui va permettre d'effacer l'intégralité de la dernière marche. Six boutons. Un loquet qui permet de lancer la radio. Et une prise casque. Voilà tout. Donc quelque chose de très simple. Le but de cette vidéo, c'était de vous faire entendre la qualité de la synthèse vocale. Très bon parleur qui est juste dessous les trois boutons alignés. On a un petit cadran à cristaux liquides. La taille des caractères des cristaux liquides est de 6 mm. Voilà. Donc vous voyez. Ici, je vous le mets en très gros avec un gros zoom. Pour que vous puissiez, pour les personnes malvoyantes, voir un petit peu le podomètre. Alors il a une forme de cœur. Vu que le but, c'est de marcher. Donc il leur a donné une petite forme ovale. Il est très esthétique. Vous avez fait 10 ronds d'heure, 10 ronds d'un minute par. Vous avez fait 10 ronds par distance. Vous avez fait 10 ronds virgule, 10 ronds d'un kilomètre, calorés. Vous avez brûlé 10 ronds kilocalories. Donc vous voyez. On est vraiment avec beaucoup de renseignements vocales. Et de très bonne qualité. Et tout ceci, c'est un produit à moins de 10 euros. Donc quand même très appréciable. Et pour les gens justement qui sont au travail, comme je pense au kiné, qui ont par exemple des gens qui font marcher. Ils vont pouvoir calculer leur nombre de pas, leur nombre de calories, le temps marché. Pour les grands marcheurs, pour les gens qui se promènent. Donc je trouve que c'est un petit produit très sympa, vocalisé en plus, équipé de la radio, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Alors écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que la synthèse vocale de ce petit podomètre vous aura plu aussi. Vous avez brûlé 10 ronds kilocalories. Et comme elle le dit, j'ai brûlé 0 calories. Mais j'ai beaucoup parlé. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Car je suis en train de préparer de belles vidéos en perspective sur des applications iPhone. Et sur des nouveaux produits que je viens de recevoir. Voilà donc, je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine vidéo. Salut !